Injectons une substance stimulant l'émission des gamètes à deux oursins apparemment identiques renversés sur un bécher rempli d'eau de mer. Aucun dimorphisme sexuel ne permettait de distinguer, a priori, le mâle émettant une semence blanche de la femelle aux ovules oranges. Le microscope photonique permet d'observer les ovules et les spermatozoïdes obtenus. Suivons en temps réel ce qui se passe lorsque les ovules sont mis en contact avec les ovules. Avec les spermatozoïdes. Une membrane s'est formée autour des ovules. Elle indique qu'ils viennent d'être fécondés. Dans la mer, c'est le hasard qui va permettre la rencontre des ovules et des spermatozoïdes produits en très grande quantité. Observons à plus fort grossissement la formation de la membrane de fécondation, ici à partir du haut. C'est elle qui empêche d'autres spermatozoïdes de pénétrer dans l'ovule déjà fécondé. Regardons à nouveau l'entrée d'un spermatozoïde dans l'ovule. Suivons la rencontre et la fusion des éléments porteurs des informations génétiques du père et de la mère à l'intérieur de l'ovule. Revoyons en accéléré les premières fécondations. Ces ovules sont devenus des cellules œufs. Le développement d'un nouvel individu commence ici à partir de l'œuf, première cellule de l'organisme. Une heure après la fécondation, la première division donne naissance à deux cellules identiques recevant la même information génétique. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est le stade huit cellules. Les divisions se poursuivent. ... 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 bouche anus et matérialisée par un tube digestif fonctionnel. Les larves vont vivre et grandir dans le plancton pendant plusieurs semaines. Celles qui auront la chance de survivre et d'être ramenées par les courants sur le rivage au moment de leur métamorphose pourront terminer leur développement et devenir des oursins adultes. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !